coucou blonde le soir je vais vous montrer je vais vous faire un petit haul vous l'avez vu dans le titre hier on a passé la journée à rouen et bon j'ai fait des petits achats il y avait un sauce strain green donc forcément j'ai pas pu résister et j'ai fait très très peu d'achats je vous assure très très peu d'achats mais des trucs quand même super sympa mais avant je suis passé à rouen il y a un magasin de mercerie de tissu et tout ça s'appelle chez toto et à tout hasard j'ai été voir s'il y avait du tissu intéressant pour les créations de noël puisque c'est une création de noël qu'on fait en ce moment et j'en ai trouvé du très très beau regardez alors ça ils le vendent en coupons voilà c'est sur une longueur de 1 m 50 et là il y en avait 70 cm du rouge comme ça avec des petites étoiles dorées il est très beau et c'était dans les 3 4 euros et puis pareil pour l'autre là il y en a un peu moins il est beige il y a des fils partout il est beige avec des petites étoiles dorées donc vous savez moi les motifs j'aime bien quand les motifs ils sont petits donc attendez je vais peut-être me relever un peu voilà c'est peut-être mieux comme ça donc j'étais très contente de trouver ça et je vais vous montrer pourquoi faire parce que j'ai des fils partout c'est en fait ma mère elle comme je vous dis elle prépare ses marchés de noël puisqu'elle va faire plusieurs marchés de noël et là même au mois d'août elle commence à faire à faire ses créations et regardez par exemple ce qu'elle a fait avec le tissu blanc avec les petites étoiles voilà elle fait des boules de noël voilà des petites boules de noël comme ça et avec le rouge celui-là elle est trop belle voilà avec le tissu rouge comme ça elle fait des boules de noël voilà donc je vous garantis pas un tuto peut-être que j'essaierai de vous faire un tuto parce que je sais qu'à chaque fois que je vous montre quelque chose vous voulez le tuto je vais vous faire faut que j'y pense le tuto de l'ange que je vous ai montré parce que j'ai posé une question dans une des vidéos et vous avez été super nombreuses on était très étonné on lisait les commentaires ensemble et on voyait que vous étiez nombreuses à vouloir le tuto donc ça fait plaisir je vais pas vous cacher et bah oui on va vous faire le tuto n'a plus le choix là maintenant donc c'est prévu voilà sinon bah en ce moment je suis à fond dans les rosaces moi de mon côté ce bon les boules comme ça j'aime bien mais c'est pas trop trop mon truc je vais en faire une ou deux mais ça m'agace vite quoi donc ma mère elle adore faire ça donc fait ça moi je fais des rosaces en ce moment à fond dans les rosaces et j'avais besoin de petits ronds vous savez pour faire le coeur alors faire à la main c'est bien au début avant d'en avoir une à la maison une perfo comme ça parce que c'est ça que je vais vous parler avant d'en avoir une chez moi je me disais mais ça sert à rien c'est complètement débile une perfo rond il suffit de faire un rond et le découper je vous assure que pas du tout pas du tout parce que là les ronds ils sont bien faits c'est tous les mêmes ils sont réguliers sont bien coupés tout autour il n'y a pas la trace du crayon vous faites votre petit rond là et pour le coeur de la rosace vous voyez c'est parfait voilà c'est moi je peux pas m'en passer donc du coup il y avait un rougi et plaies aussi avant pour ceux qui connaissent et j'ai acheté la petite perfo là comme ça je me suis dit comme ça la mère elle en aura une ça va bien lui rendre service et en attendant ça va bien me rendre service aussi j'ai fait un cadeau en pensant à moi d'abord c'est bon bref c'est comme ça et la perfo va rester là moi de toute façon j'en ai chez moi voilà alors je vais vous je vais vous passer aux achats de ce strain green alors je me suis fait avoir des beaux mon sac il peut être beau parce que quand vous arrivez quand vous allez en caisse il ya des sacs derrière et les filles vous dit vous voulez un ça et vous dise je vous mets un sac et moi juste avant il y avait une dame qui avait acheté un sac mais c'était pas le même sac que ça il était à 1 euros 27 mais c'était sur la même la même broche donc je me suis dit bah tout ce qu'il ya sur cette broche là c'est au même prix quoi j'ai dit bah je voudrais bien le petit à carreaux voilà mais elle m'a rien dit elle l'a pris elle l'a passé moi je crois que c'était 1 euros 27 et ben je me suis rendu compte après qu'il était à 5 euros 14 alors c'est de la bonne qualité c'est nickel voilà mais bon je m'en serais passé quoi à 5 euros j'aurais préféré acheter autre chose qu'acheter un sac mais je suis comme je suis pas le genre à aller râler je suis pas retourner dire si j'en veux pas de votre sac qui est trop cher quoi voilà donc du coup je bats c'est à moi de faire attention aussi j'aurais pu demander le prix ça c'est des sacs mais ça dedans il y avait ma mère ma fille elle avait elle a acheté des petits des petits récipients des petits bols et des machins elle les a protégés je vais pas vous les montrer elle les a gardés voilà sinon j'ai trouvé des trucs super sympa alors moi en ce moment je suis à fond dans la dentelle pas dans la dentelle dans les papiers bon ça je vais mettre là dans les napperons en papier voilà alors je sais pas vous mais moi je n'arrive pas à en trouver c'est très très compliqué j'ai fait tout rouvant j'ai cherché partout j'ai missionné mon mari mes filles j'ai dit on va aller dans les boutiques si vous enfin on a fait beaucoup beaucoup les vieilles rues mais on a fait quelques petites boutiques des petits il y a un truc qui a tout à 2 euros il y a bon bon il y a plein de petites boutiques et j'ai dit si vous voyez ça cherchez aussi parce que moi je forcément je ne les vois peut-être pas parce que si vous trouvez ça dites le moi j'en veux alors j'en avais trouvé il y avait aussi une autre solderie ça s'appelle fabiolucci ou quelque chose comme ça mais c'était des très très grands et moi j'en voulais des assez petits forcément quand on veut un truc on trouve l'autre et le jour où j'en voudrais des grands je vais en trouver des petits ça c'est obligé voilà donc on est passé chez sauce string green et je vois qu'ils en ont alors ils sont verts j'ai pris deux paquets de verts moi j'en veux des blancs mais j'avais trouvé que ça j'en trouvais pas des blancs donc je me suis dit bon au pire j'aurais ceux là je serais quand même bien contente donc c'est des roses saumonées quand même toi c'est foncé sont pas pastel ça aurait été un petit rose pastel et un petit vert pastel ou bleu pastel il y aurait moins de soucis ils sont quand même assez flashy mais dans ma frustration de pas avoir de napon je me suis dit c'est mieux que rien donc je les ai pris c'est 1 euros 58 le paquet et dedans il y en a quand même 40 40 oui je me suis réécouté dans une vidéo et je me suis dit mais que je parlais 40 des trucs comme ça je sais pas j'ai l'impression de bien accentuer certains certaines syllabes mais bon c'est comme ça c'est comme ça que je parle on me dit pas rien ils font 11 cm 4 pourquoi 1,4 je ne sais pas pourquoi pas 1,5 ils ont mis 11,4 c'est comme ça donc j'ai quand même pris deux paquets comme ça et de verre ça servira toujours ou au pire quand je fais des essais tout le monde ça me servira ça me servira voilà et après je suis tombé sur ça alors comment ils appellent ça ah j'avais pas fait gaffe alors moi je pensais que c'était des des sortes de napron mais en fait non c'est pour dans les cérémonies faire mettre des menus c'est un menu ça en fait mais moi je vais le détourner pour m'en servir pour faire autre chose je suis tombée amoureuse de ces trucs là je m'en suis pris deux paquets voilà ma note en même temps ouais 1 euros 54 et il y en a que 5 j'en ai pris que deux paquets parce que bon même si c'est que 1 euros 54 mais plus 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 ça monte vite quand même les petits achats comme ça donc j'en ai pris deux paquets et il y avait également en petit format il y en avait huit dans un paquet c'est trop mignon voilà d'ailleurs j'ai déjà pris un celui là je l'ai déjà entamé puisque j'ai pris deux paquets j'ai mis sur une petite création vous le verrez ou pas tout de suite peut-être la semaine prochaine et je trouve ça très très sympa voilà donc j'en ai pris deux parce que j'aurais pu en prendre que un paquet mais vous savez à chaque fois la peur de de manquer bah bref voilà donc ça c'est aussi 1,54 j'en ai pris deux voilà et chez Sostring Green aussi j'ai trouvé mais Lucie elle en avait acheté quand on avait été faire une petite balade ensemble sur Saint-Lazare elle en avait acheté et là j'en ai retrouvé aussi j'en ai pris que un paquet pour les marchés noël pour les créations un peu plus grandes c'est quasiment le format à 4 enfin et c'était il y en a 20 dedans pour 2 euros 46 ah bon oui si on en prend 3 4 paquets ça fait 10 euros 15 euros ça monte vite quoi donc j'en ai pris que un paquet si vraiment on en a besoin bah moi des Sostring Green j'y vais quand même assez régulièrement je pourrais je pourrais en envoyer à ma mère si on a besoin si si on a des idées de créations qui viennent parce qu'en ce moment je vous assure que ça fume les cerveaux là on n'arrête pas de on est en train de faire un truc qu'on pense à autre chose et puis mutuellement on s'entraîne on dit bah oui mais si tu mettais un noeud ça serait mieux si tu mettais ça ah bah oui puis du coup on tombe sur une autre création sur un autre machin enfin des fois d'une boule on va atterrir sur une couronne sur un truc enfin ça fuse de tous les côtés ça tombe bien il pleut entre guillemets on a que ça à faire donc ça avance les créations ça fait plaisir et le bon pro c'est que au moment de repartir de Rouen bon bah j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me suis dit une grande ville comme ça j'ai pas trouvé mes napperons oui bah oui bah quand j'ai une idée en tête je l'ai pas ailleurs comme on dit vous savez quand j'avais fait mon petit ma petite commande à la petite épicerie j'avais même commandé des petits tout petits napperons comme ça voilà c'était soldé c'était je crois que c'était 49 centimes j'en ai encore pas vu l'utilité mais c'était pour vous dire que en ce moment je suis dans les napperons à fond et on voit une boutique sur le pont là qui va à la gare pour ceux qui connaissent loin et on a l'air prendre le train et on voit de l'autre côté de la rue cette boutique là c'est une boutique pour pâtisserie et là je réfléchis à voix haute et je dis sûrement que là-dedans il va y en avoir mais ça va coûter une blinde et puis je sais pas j'aime pas aller dans les petites boutiques comme ça j'ai toujours peur que les vendeuses à nous saute dessus et tout et puis mais puis mon mari me dit ben on y va on va aller voir voilà on s'en fout on va aller voir donc on est allé tous les deux voir et je rentre dans la boutique et je vois pas de napperon et il y avait une vendeuse mais il y avait plein de choses avec plein de choses sympa pour les pâtisseries il y avait des moules de toutes les formes des des pâtes des fruits secs des machins enfin il y avait plein plein de trucs mais il n'y avait pas mes nappes et je demande à la fille elle me fait je demande vous avez des petits nappes en papier pour la pâtisserie elle me fait oui oui elle me sort un tiroir avec toutes les tailles oh bah j'étais contente et elle me dit c'est 90 centimes mais ça se vend par 25 alors là j'ai eu un petit doute dans ma tête je fais l'unité elle me fait non non le paquet de 25 alors j'étais contente et du coup bah j'en ai pris voilà c'est des petits napperons comme ça c'est exactement ce que je cherchais j'étais super super contente la journée la journée avait commencé en beauté parce que en allant à la gare j'avais vu une biche et ouais parce que moi je guette tout le temps dans les champs ici si je peux voir des lapins ou des biches voilà c'est pas chez moi que j'enverrai et le matin en partant à la gare pour aller à Rouen puisqu'on est allé en train je vous raconte ma vie j'ai vu une biche dans un champ et j'étais ravie et le soir quand on a repris le train pour repartir chez mes parents et ben j'ai trouvé mes nappes ronds et la nana elle me dit vous en voulez combien et j'ai eu un bug je fais je savais pas trop parce que dans un paquet il n'y en a que 25 que 25 c'est déjà pas mal mais j'ai plein d'idées là de création j'ai plein plein d'idées je lui dis bah vous avez qu'à m'en mettre 200 carrément et du coup je me j'en ai déjà utilisé un paquet entier et du coup j'ai plus bas j'ai j'ai pour 200 j'ai 200 nappes ronds donc vous allez manger des vidéos de création avec des nappes ronds ça c'est sûr d'ailleurs j'ai déjà commencé un petit truc regardez regardez c'est pas trop beau ça voilà j'ai fait une boule comme ça j'aime trop 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 je vais vous faire je vais vous faire le tuto ça c'est trop joli c'est super simple à faire mais il faut des nappes ronds bien sûr et ça j'avais essayé de faire un ange comme ça mais j'aime pas trop au final j'aime pas trop j'ai fait un essai et c'est fragile c'est trop fragile pour bah pour les marchés de noël déjà et d'une et c'est trop fragile tout simplement pour mettre dans un sapin enfin je suis pas fan donc bah vous n'aurez pas le tuto de ça puisque j'aime pas donc je fais que des choses que j'aime bien sûr en tuto et en vidéo donc bah ça vous l'aurez pas vous l'aurez pas en vidéo quoi voilà mais par contre on va vous faire comme je vous ai dit l'autre tuto je suis super bavarde oui mais je vais clôturer la vidéo ici puisque j'avais juste quelques petits achats à vous montrer et au final on en a pour un quart d'heure mais bon c'est pas grave j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi j'avais passé un bon moment à rouen je passe un bon moment à finir cette vidéo et et voilà j'espère que vous allez bien que vous allez faire des bonnes créations je vais clôturer ici sinon ça va durer trois heures c'est ce que je dis à chaque fois la fin mais c'est vrai je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo